Salut Bérangère. Salut. Ça va ? Salut. Ouais, ouais, bien. Bah écoute, ravie d'être là. Ouais, ouais, très contente. T'as tes mains un peu l'émission ? Ouais, j'ai regardé, ouais, ouais. Très bien, super. En tout cas, c'est chambé que tu sois là. Ouais. Ouais. C'est cool. Non, c'est cool, je suis contente. Et puis ça monte pour toi en ce moment ? Alors on parle que toi, pas partout. Ouais, bah je sais pas, mais ouais, le spectacle, il y a du monde et tout. Pas trop chaud d'art, quoi. Pas trop ? Chaudard, difficile. Difficile. Non, ça va, c'est... C'est le gros d'art, quoi. C'est ? Le gros d'art. T'as dardé un peu ? T'as pas dardé ? Je sais pas, non. T'as pas craqué ton string ? Attends, c'est quoi, là, ton... Non, c'est rien, c'est rien. C'est un lexique de mots jeunes, en fait. Non, non, pas du tout. T'as un vocabulaire, parce que tu... Ah non, tu rigoles, c'est ce matin, ils m'ont demandé la liste des mots jeunes, parce qu'ils connaissent pas tous dans l'équipe, tu vois, il y a des différences d'âge, tu vois. Ah, d'accord. Henri, notamment, qui a un peu plus... Ouais, d'accord. Donc j'ai fait une liste pour le... Ah, ouais, bah c'est... Comme ça, tu... Ah non, mais moi, alors, moi, j'en ai pas besoin, pour le coup... Ah ouais, tu... Non. Bon, l'interview, t'es prête ? Eh bah, je suis prête, on y... C'est cool. Eh bah, tu prends pas ton... Ah non, alors ? Non, c'est pas... On repère, mais vraiment, c'est pour... Bon, parce qu'il y en a des, mais des biens, hein. Wesh. Faut pas être. Wesh. Interview de people. Interview de people. Bonjour, Bérangère Krièf. Bonjour. Ça fait plaisir d'avoir une femme parmi nous, parce qu'on nous a dit qu'on n'avait jamais de femmes invitées. Bah, je suis ravie. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux ? Très. J'ai beaucoup fait d'événements Facebook au début de mon spectacle. C'était la promo des artistes qui n'ont pas de producteurs. Vous êtes une artiste née sur Facebook, Bérangère ? On peut dire ça, oui. Vous avez beaucoup d'amis ? J'ai une page où j'ai 45 000 likes. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces likes ? Je sais pas. Moi, j'aime bien quand je mets une photo, bah, après avoir des commentaires. C'est vrai que c'est bizarre, comme aujourd'hui, on a une vie un peu improbable avec tout ça. Et moi, j'ai remarqué que quand je mets une photo de mon chat, par exemple, il y a pas mal de likes. À quel moment vous avez décidé de devenir humoriste ? Très tôt, en fait, dans ma tête, parce que j'étais très touchée de voir une performance en solo. Donc, toute petite, je regardais, j'imitais, etc. En fait, j'avais fait un cours de théâtre et j'avais dit, au début de l'année, on se présente, puis j'avais dit, moi, je vais faire du one-man show, tout ça. Et au cours de l'année, j'avais répété une femme de La Fontaine, donc seule. Et en fait, comme j'y arrivais pas, je pleurais. Et du coup, mon prof m'avait dit, bizarre pour quelqu'un qui va faire du one-man show. Et un jour, je me suis sentie prête, en 2009. Mais c'est un peu fou comme Paris, quand même. Je comprends pas bien le principe encore de vouloir être seule, sur scène, sans décor, et en faisant rire les gens. Et donc, vous avez explosé un petit peu en étant le plan, comment dire ? Cul. Le plan cul du mec de bref. Les gens n'osent pas le dire ou le disent avec un petit brin de malice dans l'œil. Alors que j'ai l'impression d'avoir fait un film porno, alors qu'en fait, non. Et c'était une expérience géniale. On se connaît en fait tous du one-man show. Et avant, on jouait pour des pizzas dans un café-théâtre. Mais quand vous dites que vous jouiez pour des pizzas, c'est-à-dire que c'était un public composé de pizzas ? Non, on jouait devant des gens, des humains. Et après, on mangeait une pizza, parce que c'était une pizzeria café-théâtre. Vous avez, comment dire, pas mal fait de vidéos sur Internet aussi. J'ai joué dans le Golden Show, dans le Da Vinciun Code. Les filles disent qu'elles ont leurs règles, mais tout ça est un grand complot. Et j'ai fait aussi le sketch Pretty Woman. J'explique un petit peu que le film Pretty Woman, c'est un peu une arnaque. Et que finalement, Pretty Woman, c'est un peu une grosse pute qui a de la chatte. Est-ce que pour avoir de la visibilité sur Internet, on doit passer par le fait de dire que quelqu'un est une pute qui a de la chatte ? Non, non. On peut montrer son corps. Ça marche aussi. Vous l'avez fait, Bérangère ? Non. Quelle est ton actu, Bérangère ? Alors, vous pouvez me retrouver du mardi au samedi à 20h au théâtre du Grand Point Virgule à Montparnasse. Quels sont les sujets que vous abordez ? Pleins. Et en même temps, non. Je vais parler de ma copine Salomé. Donc elle, elle se demande si c'est Zadig ou si c'est Voltaire qui a pété les plombs. Elle est complètement perturbée. Je fais une théorie sur Freud aussi. En fait, dans la tête des mecs, je trouve que c'est beaucoup mieux rangé. Au niveau des voix, il y a le moi, le surmoi et le ça. Et dans la tête des femmes, il y a quoi ? Il y a plein de gens dans ma tête. Il arrive que les mojitos me parlent, par exemple. Oh, la guapa ! Merci, Bérangère Krièf. Merci. Vous êtes vraiment charmante. Merci. Bérangère Krièf, es-tu brune ou blonde ? Sont-ils noirs ou bleus tes yeux ? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde. Mais j'adore le désordre de tes cheveux. Avant de partir. Excuse-moi, parce que j'allais partir, là, je t'entends. C'est quoi le brune ou blonde ? Enfin, je crois que c'est clair. Le truc des cheveux, là, le désordre. Enfin, si j'étais mal coiffée, il fallait me le dire. Parce que moi, j'ai été au maquillage. C'est comme une parabole, en fait. C'est une espèce de métaphore de la beauté. C'est une allégorie. C'est de la poésie, ça ne veut rien dire. D'accord, ok, d'accord. C'est un truc que tu as... D'accord, pardon. Parce que non, parce que là, tout à l'heure, tu me dis qu'il fait chaudard, tout ça. Puis là, tu fais de la poésie. Tu ne fiches pas bien le concept, mais... Enfin, c'est positif, en tout cas. C'est positif. Bon, alors, d'accord. Parce que ça va. Ah, ben, t'es hyper bien coiffée. Ben, on vient, alors, s'il y a un truc que t'as, c'est ça, quoi. Bon, ben. En termes de chaud, t'es nickel. J'y vais. Salut. Salut. C'était bien, c'était super. Merci. Merci.